Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des muscles de la cuisse. On va parler de ces muscles sous toutes ces coutures, si je peux dire. Ce sont des muscles importants. Ce sont des muscles qui participent, bien sûr, à nos mouvements, nos mouvements de nos activités, de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc, ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Puis, souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique. Et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques. Et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement » et aussi son petit frère ou sa petite sœur « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris. Et aussi, si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres. Et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je ne nommerai pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. J'avais envie de vous présenter un ABC des quadriceps pour prévenir et soulager la douleur. Ce sont des muscles qui ont plusieurs aptitudes, plusieurs capacités et pourquoi ne pas en profiter de ça. Donc, regardons d'abord les quadriceps. À quoi ça ressemble un quadriceps? Alors, on le voit sur l'illustration. Quadriceps, on se doute qu'il y a quatre parties aux muscles. Et pourtant, si vous regardez ce qui est en rouge devant vous, il n'y en a que trois. Il y en a une qu'on ne voit pas. Donc, il y a plusieurs couches. En fait, il y a une couche du quadriceps supplémentaire dans ce qu'on ne voit pas. Et là, je vous montre d'autres muscles aussi que je n'élaborerai pas sur tous les muscles des cuisses parce qu'on va passer des heures et des heures à en parler. Mais je vais y revenir dans d'autres directs. Il y a des muscles peut-être un peu moins connus que le quadriceps. Mais je voulais quand même vous montrer la cuisse dans son ensemble avec tous ses muscles. Et j'attire votre attention sur le genou et aussi sur le bassin. Alors, ce sont des muscles qui sont souvent biarticulaires. Et il y a vraiment beaucoup de muscles qui s'occupent de notre cuisse et de faire bouger notre genou et notre hanche. Donc, il y a le droit fémoral, vous les voyez à l'écran, le vaste latéral, donc qui est sur le côté, le vaste médial, le nom le dit, vers l'intérieur. Et aussi, il y a le vaste intermédiaire qu'on ne voit pas sur l'illustration, mais qui est bel et bien là. Je trouve ça important aussi de parler brièvement de la rotule parce que vous la voyez de profil sur une coupe transversale. Et c'est un os qui se trouve à l'intérieur d'un tendon. Alors, c'est une biomécanique très particulière. Et la rotule est aussi stabilisée après, est aussi attachée en fait après le tibia. Donc, c'est une mécanique particulière et la rotule, elle est intrinsèquement liée au quadricep. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Trois points à retenir sur le quadricep. D'abord, il est biarticulaire. Il s'attache sur la hanche et le genou. Donc, si vous souhaitez soulager la douleur en utilisant votre quadricep, en réveillant votre quadricep, en augmentant sa force, sa souplesse, c'est important de toujours penser qu'il s'attache sur la hanche, sur le bassin en fait, et qu'il s'attache aussi en bas du genou et qu'il fait bouger ces deux articulations-là. C'est fondamental dans sa biomécanique. Le quadricep a quatre parties, comme je le disais, et elles sont utilisées différemment selon l'activité que vous faites. Si vous êtes en position assise comme en ce moment, je vous invite à le faire et vous levez votre pied. Donc, vous allez avoir fait une extension du genou. Et si vous placez votre main sur votre cuisse, vous allez sentir le quadricep se contracter. Et la partie qui s'attache sur le bassin, elle sera non pas au repos, mais aura été moins sollicitée puisque votre hanche est déjà en flexion. Si vous étiez debout, les mouvements seraient différents. Si vous étiez couché sur le côté, ça serait différent. Donc, c'est important de tenir compte de la position et d'avoir des exercices aussi qui nous permettent, autant de souplesse que de renforcement, de stimuler toutes ces particularités, ces subtilités-là d'un muscle biarticulaire et on doit diversifier les positions. Et la rotule est directement liée au tendon. Elle est où la rotule? On me pose la question. La rotule, elle est à l'intérieur du tendon rotulien. Elle est en face du tibia, du fémur. Si vous placez votre main sur votre genou, elle est là, la rotule, mais elle est à l'intérieur de tissus fibreux, ce qui est très particulier dans le corps humain. Il n'y a aucun os qui a cette biomécanique-là dans ce volume et d'un os d'un volume aussi grand. Alors, c'est trois points à retenir. Et je vais vous montrer deux exercices pour qu'on voit ensemble, qu'on voit une application très concrète de ce que je vous dis, en ce sens que le quadriceps s'attache sur le bassin, s'attache en bas du genou, sur le tibia, et les exercices qu'on doit faire doivent en tenir compte. Alors, commençons par deux exercices vraiment tout simples. Et ce sont des exercices intéressants dans un contexte de rééducation, dans un contexte de douleur au genou, de douleur à la hanche et même d'entorse à la cheville, de rééduquer ce mouvement-là. Alors, vous voyez, lorsque je lève ma jambe, comme vous le voyez en ce moment, eh bien, là, je descends vraiment très lentement. Je pourrais descendre un peu moins lentement, mais je lève ma jambe en tendant mon genou, en le gardant en hyperextension, et je fais donc une flexion de la hanche et je fais aussi une extension du genou. C'est une façon de faire l'exercice. Et si on regarde un deuxième exercice, plutôt que de garder le pied droit, vous allez voir, je vais tourner le pied vers l'extérieur, je viens de le faire, et je lève la jambe en gardant le genou tendu. Et si vous le faites, si vous êtes à la maison, peut-être que vous pouvez vous placer au sol et vous faites l'exercice couché sur le dos et vous allez faire ce que je fais en ayant tourné votre pied vers l'extérieur et l'intérieur de la cuisse, donc le vaste interne, va probablement davantage travailler que si vous aviez le pied dans l'axe, disons, ou si vous aviez le pied tourné vers l'intérieur parce qu'on pourrait aussi faire l'exercice comme ça. Mais comme vous le voyez en ce moment, mon pied est tourné vers l'extérieur, mais en fait, ce n'est pas vraiment juste mon pied qui est tourné vers l'extérieur, mais c'est aussi tout mon membre inférieur qui est tourné. La rotation se fait à partir de la hanche. Alors, on a le vaste interne, comme je vous le disais, qui est à l'intérieur de la cuisse. Alors, c'est une façon de le stimuler et j'aurais pu faire le même exercice en tournant le pied vers l'extérieur. Et évidemment, les exercices que je vous présente ne doivent pas augmenter ni reproduire une douleur et vous devez adapter la vitesse des mouvements, adapter aussi le niveau de difficulté parce que si vous faites l'exercice, celui-ci ou un autre, et vous avez l'impression de perdre votre temps, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de poids au bout de votre cheville. Vous pourriez mettre un poids et c'est une autre façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté. Pourquoi on garde les bras levés dans l'exercice? Et on le fait rarement. Souvent, quand on montre un exercice, cet exercice-là, les gens ont les bras au sol. Alors, je vous pose la question, pourquoi j'ai levé le bras? En quoi est-ce utile de garder, pas le bras, mais les bras levés? Je vous laisse y penser. Et pendant que je reçois vos réponses à ma question, pourquoi mes bras sont levés? Il y a une question de Brigitte. Dans le mouvement de lever la jambe, il faut avoir une flexion du pied également. Oui, merci de préciser. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une flexion du pied, mais c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus exigeant aussi. Et ça augmente le niveau de difficulté pour maintenir le genou en extension. Notre quadriceps travaillera probablement un peu plus si on a le pied en flexion que si on relâche le pied ou on ne se soucie pas de la position de notre pied. Alors, cet exercice-là et le précédent, ce sont des exercices intéressants pour tout le monde. Peut-être en ajoutant un poids sur la cheville, ce sont des exercices, ces deux-là, insuffisants. Si vous ne faites que ça, si vous ne faites que ces deux exercices-là, vous devez faire des exercices debout, vous devez faire des exercices dans d'autres positions. Alors, à la question pourquoi mes bras sont levés, il y a Corinne qui répond. Question d'équilibre. Il y a Claudette qui répond pour ne pas compenser. Il y a aussi Brigitte qui répond les bras levés pour ne pas creuser le dos, peut-être. Le fait de lever les bras n'a pas de lien avec le fait de creuser le dos, mais c'est effectivement une question d'équilibre ou une question de stabilité. et lorsque notre quadriceps se contracte qui s'attache sur le bassin, les abdominaux doivent stabiliser même quand on est couché. Et le fait d'avoir les bras au sol en court-circuit, cette stimulation liée à la stabilisation du tronc et du bas du dos, bien qu'on soit couché, bien qu'on ne va pas tomber par terre, on est déjà au sol, mais de lever les bras, l'exercice est beaucoup plus efficace. Alors, c'est vraiment des exercices tout simples que vous pouvez vous faire à la maison en ajoutant peut-être un poids lorsque vous aurez pris de la force, vous faites 10 mouvements, vous répétez 3 séries et vous intégrez ces exercices-là à d'autres exercices et vous n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire les exercices en tournant votre pied vers l'extérieur et aussi, ce que je ne vous ai pas montré, mais vers l'intérieur. Alors, c'est important de prendre soin de vos quadriceps pour pouvoir augmenter la force et le faire dans une diversité d'alignements articulaires. La hanche parfois en flexion, parfois en position neutre ou en extension, même principe avec le genou. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir posé vos questions, j'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles, qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses, ces muscles qui sont si importants. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire aussi une contribution. Je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels. Vos contributions me permettent de continuer à produire des contenus, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire comme je vous le dis sur mon site web, vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit cœur où c'est écrit Merci. Vous allez pouvoir, après avoir cliqué là-dessus, vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web, aussi en librairie ici au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres, sinon à la librairie du Québec à Paris en personne, mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web et si vous êtes ailleurs qu'en France, ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord si je ne me trompe pas. Alors merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501